et bonjour les amis bienvenue à marina bay pour le grand prix de singapour premier grand prix de la tournée asiatique avant suzuka et le japon on va se faire un petit arrêt dans la ville de singapour pour le premier grand prix nocturne de cette fin de saison il ya déjà eu bahreine en début de saison mais voilà avant un bout d'habit il faudra bien passer par singapour alors je vous avais promis dans le dernier grand prix d'italie qui allait avoir du mouvement je vais essayer de devenir ma promesse croyez moi il va s'en passer des choses et j'espère que je vais garder un débit de parole assez sobre pendant ce grand prix puisqu'il va se passer beaucoup de choses et beaucoup beaucoup d'événements à vous communiquer donc pour les setups ça a été fait offline et voilà comme d'habitude pendant la séance d'essai libre on se lance sur la piste alors habituez vous au feu d'artifice qui a lieu en bout de piste il va durer pendant tout le week-end donc ils ont des ressources nos amis de singapour et c'est parti on va se lancer pour le premier tour chronométré de cette séance de qualification je rappelle un quart d'heure pour entrer un chrono et tenter de se qualifier sur la meilleure position possible sur la grille et on passe dans les s oui que ça passe plutôt bien je suis plutôt content du comportement de la voiture qui est assez simple à conduire à singapour j'ai voulu une voiture très appuyée et là on va approcher d'une catéram qui change de ligne et qui nous envoie dans le mur voilà et on bloque les roues et en plein élan je suis stoppé donc première catastrophe pseudo catastrophe du grand prix on se fait mettre dans le mur par une catéram voilà qui maintenant ralentit donc on casse les lorons avant on n'a pas crevé mais c'est un tour complètement foutu donc on rentre dans les centres c'est très compliqué avec une voiture qui s'ouvire puisqu'on a cassé le museau et on va être condamné bien à rentrer tout doucement dans les stands et on a encore le temps de repartir c'est pas foutu foutu mais ça va devenir compliqué puisqu'on a déjà perdu un run complet et on a déjà l'habitude de que de deux voire trois runs quand les tracés sont courts et comme ici le tracé est assez long à singapour ça risque de poser des soucis donc voilà on retourne au stand et on se relance après la réparation des dégâts il reste déjà que trois minutes donc ce sera maintenant ou jamais on passe le transpondeur et vous voyez qu'il n'y a que 14 voitures en piste qui ont rentré un chrono pourquoi et bien parce que il y a énormément d'accidents avec cette IA le patch qui a été installé pour rendre bien plus réaliste les dégâts font que l'IA est très gourmande en termes de murs et n'hésite pas à aller les percuter plusieurs fois par tour donc ça pose des soucis donc attendez vous à une qualification un petit peu particulière comme vous voyez déjà Hülkenberg en pole position et Shilton 11e ça vous donne un petit peu une idée donc on se lance dans le premier vrai tour chrono de ce week-end de singapour voyez que la voiture a un comportement très agréable elle tourne bien je suis plutôt satisfait j'ai pas trop de sous virages ce qui est généralement le cas à singapour on arrive sur le dixième virage qui est un gauche qui a pendant les premières éditions du grand prix était une chicane et là on arrive sur une williams qui est en difficulté qui nous revient dessus c'est bottas bottas qui est allé freiner dans l'arrière d'une voiture devant donc voilà bottas qui a cassé pas mal d'éléments de sa voiture là on a une voiture sur le ralenti à droite des voitures qui ralentissent énormément dès que vous êtes en tour rapide il ya un gros décalage qui se fait par rapport à l'intelligence artificielle ce qui n'est pas toujours l'idéal pour se faufiler on se retrouve de nouveau derrière une catéram qui hésite à s'écarter c'est ça le plus dur c'est de garder son rythme en tour lancé en évitant et bien les ia qui et bien elles partent un petit peu dans tous les sens vous voyez qu'il n'y a plus que 13 voitures capables de rentrer un chrono donc attendez vous une grille assez originale dirons nous pour ce grand prix de singapour et on va boucler enfin ce premier tour à deux minutes du but dans cette séance de qualification on est très gourmand vous voyez que la voiture tient bien le pavé on ouvre le drs et on passe pour prendre la pôle trois secondes trois devant hülkenberg et perez et magnusen quatrième pourquoi pas donc on prend la pôle devant les forces india qui sont les ia les plus fortes en ce moment et fin de la qualification regardez ce nombre de pénalités infligées à l'ia la grille ne ressemble plus à rien donc normalement ça nous donnerait daniel giviat second et jean-éric verne troisième si on regarde bien non adrian sutile troisième et tous les pilotes derrière vont prendre 10 et 20 secondes de pénalité je vais faire un petit tour du côté de la direction de course pour voir ce qui s'est passé mais il n'y a pas vraiment d'infos voilà donc on va aller tout de suite du côté de la cérémonie du podium pour découvrir le résultat de cette séance de qualification et c'est donc bien les deux forces india qui le samedi après la qualif avant d'être déclassé son seconde et troisième sur la grille mais il va y avoir du déclassement avant le départ de dimanche mais pour nous c'est une pôle et nos adversaires sont très très loin j'espère que vous avez le temps de jeter un coup d'oeil sur le classement dimanche jour de course pas de pluie ça c'est un point très positif dans des conditions appareils circuit de singapour qui impose une grosse humidité une grosse chaleur au pilote donc on va découvrir ensemble la grille après les pénalités et vous allez voir que ça risque d'être assez folklorique on me lâche en piste et voilà la red bull qui s'élance et voilà donc vous découvrez daniel gviatt second sur la grille troisième adrienne ce t il quatrième romain grosjean cinquième marcus ericsson donc voilà ça vous donne un petit peu une idée du classement les leaders sont très très loin envoyé vettel qui doit être aux alentours de la 15 18e place donc on va s'élancer avec notre voiture pour ce grand prix les feux rouges s'éteignent c'est parti vous ne n'avez pas vu et on prend un excellent départ étant donné que les monoplastes qui nous sont en confrontation directe sont très mauvaises mais qui se plonge à l'intérieur c'est sutile qui va tenter de prendre la tête mais on s'accroche avec sutile mais rien à faire là on va aller un peu au large et sutile va prendre le commandement du grand prix troisième romain grosjean alors là j'étais surpris par la sober je suis très prudent également dans les premiers mètres puisque on ne sait jamais ce qui peut être tendu et on va déboîter sutile dans la grande courbe où il ya le drs à partir du troisième tour et on prend le commandement de cette course devant sutile et grosjean qui s'accroche un petit peu derrière daniel ghiatt et quatrième et voilà donc on va prendre déjà une certaine aisance face à nos adversaires on est déjà plus que 21 une voiture est déjà retiré deux voitures retirées on est 20 pilotes alors qu'on n'a même pas bouclé le deuxième secteur on est plus que 19 maintenant à l'hécatombe annoncée va va se produire pour ce début de course 19 pilotes encore en course il ya déjà eu du dégât du déchet parmi les premières centaines de mètres et donc grosjean seconde du grand prix et il ya une voiture on le voit sur la minimap qui est à nouveau stoppée nous sommes 18 18 voitures en piste donc on a déjà perdu quelques monoplace sutile prend la seconde place à romain grosjean à la sortie de l'épingle grosjean qui doit certainement avoir cassé son jeu et regardez derrière l'écart qu'on place face aux autres voitures et on va voir que en cette fin de premier tour beaucoup de voitures vont rentrer au stand pour replacer un nouveau museau puisqu'il y a énormément de contacts de plateau il y en a encore perdu une voiture qui s'est arrêté derrière dans le s et on va boucler ce premier tour au commandement sans vraiment avoir d'adversaires ni de difficultés et nous comblerons nous bouclerons pardon ce premier tour avec 18 voitures en piste voilà le transpondeur est passé et regardez le classement qui se dessine derrière moi vous ne rêvez pas jules bianchi et second max hilton troisième et daniel gviat quatrième les deux maroussia potentiellement sur le podium je suis en train d'halluciner à ce moment là et je sais pas comment tout cela va terminer mais c'est assez original pour le coup on se retrouve à la fin du deuxième tour voyez qu'au niveau du classement ça bouge pas un toujours bianchi chilton et daniel gviat mais nous sommes seuls en piste il n'y a plus personne ni devant ni derrière on fait le meilleur tour mais regardez c'est anecdotique regardez l'écart avec le reste du peloton voilà shilton qui vient de passer à 12 secondes et derrière tout le monde rentre voyez que tout le reste du peloton rentre alors c'est assez cocasse et on est plus que 16 en piste 16 pilotes en piste alors c'est à l'hécatombe que j'attendais pour tout vous avouer à monaco monaco on s'en est plutôt bien sorti et bon c'est à singapour que ce grand prix qui doit arriver on va dire une fois par saison est en train d'arriver on comble le troisième tour on boucle pardon faut que j'arrête avec ce mot combler on boucle le troisième tour voyez qu'on est plutôt tranquille on rentre dans le quatrième tour en limite en économie de carburant on va tenter de garder la constance et d'éviter les murs puisque malgré tout et bien j'attaque pour ne pas perdre en concentration puisque c'est un tracé qui nécessite une grosse concentration voyez qu'on est 14 secondes devant shilton 28 devant bianchi c'est regardez l'écart la minimap est vide on est seul en tête donc là vous vous dites c'est 25 points dans la poche il te suffit de faire attention et de ramener la voiture et regardez on bloque les roues il y a beaucoup de poussière hors trajectoire sur ce circuit ça pose pas mal de soucis on prend la petite épingle ici et je glisse et je vais percuter le mur et casser mon museau j'ai glissé sur la poussière sans raison apparente j'ai braqué de manière très prudente mais malgré tout je casse mon aileron alors ce qu'on va faire c'est qu'on va passer en pneu prime comme ça on aura déjà passé les deux types de gomme je devais logiquement rentrer un petit peu plus tard mais je me dis que là on va essayer de faire d'une pierre deux coups et de ne pas trop perdre dans l'aventure et sachant que second et max shilton et troisième jules bianchi on va on va aviser regardez il ya des débris partout dans tous les sens donc on a de la marge je pense qu'on peut rentrer changer le capot le capot avant le museau et et repartir on ne perdra pas le leadership là on va toucher le tech pro dans le petit droit c'était limite mais bon tant qu'il n'ya pas crevaison ni gros dégâts rien de grave au passage on a perdu un rétroviseur qui s'est également détaché bon il n'y a pas trop de monde derrière donc c'est pas trop un problème dirons nous et ce quatrième tour je voulais laisser entier parce que voilà on va ramener la voiture blessée au stand 16 secondes avant sur shilton c'est une démonstration oui on va toucher le rail on crève voilà donc le sous virage a fait qu'on a crevé donc on n'est pas trop loin des stands ça va on va pouvoir ramener la voiture mais ça commence à tourner au fiasco total ce grand prix de singapour et voilà on va rentrer dans les stands qu'émander des pneus et un museau et voilà on stoppe la red bull regardez on n'a plus de rétroviseur maintenant c'est officiel on roule sans rétro à l'ancienne et voilà on nous lâche avec des pneus durs et un nouveau museau mais regardez il ya plus de rétroviseur sur la voiture et on n'est qu'au cinquième tour les amis et shilton est maintenant à cinq secondes au passage du transpondeur et il a pris la tête oui max shilton mène un grand prix de formule 1 notez ça dans vos dans vos archives max shilton en tête du grand prix de singapour troisième jules bianchi quatrième cela doit toujours être marcus ericsson ou daniel gviat et voilà on ressort sans couper la ligne puisqu'on n'a pas besoin d'une pénalité et donc l'objectif je ne l'invente pas c'est bien d'aller rechercher le pilote britannique de l'équipe russe maroussia qui va devoir faire de son mieux pour aller remporter ce grand prix j'ai envie de dire et peut-être créer la surprise et surtout peut-être sortir maroussia de ce zéro pointé depuis le début de saison qu'ils sont en train de subir jusque là logiquement mais c'est vrai que là c'est assez surprenant on se retrouve fin du cinquième tour et maintenant c'est kobayashi troisième puisque je lui qui a dû rentrer changer son capot moteur son capot avant pardon pour son capot moteur et regardez qui est dans les stands max shilton nous allons normalement récupérer la tête du grand prix on ressort deuxième toujours non oui pardon shilton est ressorti mais devant nous autant pour moi là on est derrière valteri bottas avec la williams qui cherche à s'écarter avec les drapeaux bleus et on évite bottas de justesse gros souci quand les pilotes s'écartent et on va toucher le mur et voilà on est hors trajectoire donc le contact avec le mur en voulant éviter valteri bottas et là c'est nico rosberg qui a également perdu son museau donc ça ça devient vraiment n'importe quoi mais bon on doit aller chercher des points que voulez vous donc on va aller stopper une seconde fois dans sixième tour et on va toucher le mur ça va on n'a pas crevé regardez il y a énormément de pièces et on a crevé l'avant gauche en allant toucher le mur donc là ça va vraiment être un tour au ralenti on va se faire doubler par bottas mais finalement on est plus rapide donc voilà on va quand même rester devant le finlandais qui finit quand même dans le dixième virage par nous passer devant rosberg également reprend du retard puisqu'il n'y a pas vraiment de changement de position voyons sous vide on va couper un petit peu ici histoire de ne pas perdre trop de temps et on est toujours 24 secondes devant l'ami kamui kobayashi troisième sur sa catéra rendez vous compte le classement est absolument incroyable on n'a jamais vu ça je pense bon si vous suivez des carrières depuis longtemps sur les jeux de formule 1 ça devrait être quelque chose qui arrive régulièrement et devant nous le choc pour romain grosjean qui va percuter le mur oui c'est assez compliqué pour tout le monde visiblement ce grand prix est poussiéreux et là on coupe de nouveau puisque voilà la voiture ne braque plus à à droite tout simplement dans ce sixième tour on est au sixième tour n'est même pas la mi-course les amis ça devient compliqué de ramener la voiture allez on va y aller là on coupe vraiment là voilà parce que je n'arrive quand même plus à braquer donc voilà tant qu'à tant qu'à faire autant aller au plus vite ramener la voiture et récupérer quelque chose de roulable attention à ne pas couper non plus la ligne dans l'entrée des stands on est quand même très large puisque la voiture ne braque pas et voilà on va tout de suite hop récupérer l'équipe qui nous attend avec de nouveau un capot avant et quatre pneus neufs mais cette fois ci on remonte des pneus durs parce que l'intérêt des pneus tendres n'est plus vraiment à prouver dans ces conditions et on passe troisième on a perdu la seconde place on est derrière kamui kobayashi et ça ressort pour marussia également donc voilà on s'arrête chez tout le monde un petit peu jules bianchi cinquième va donc de nouveau passer par la case stand dans ce sixième tour et nous eh bien on va repartir vaille que vaille septième derrière septième tour pardon derrière marcus ericsson kamui kobayashi et le leader max shilton je ne l'invente pas ça aurait été dur à inventer si vous ne le voyez pas huitième tour on se retrouve avec devant marcus ericsson qui est deuxième avec sa catéram et il ya des retardataires devant il va falloir aller chercher ce petit monde et regardez devant c'était un petit peu limite pour la lotus et la sober la sober qui perd encore des éléments de carbone et la force india devant aussi regardez la sober qui va percuter le mur un pneu crevé pour esteban gutiérrez si j'ai bien vu le casque et on va encore gagner des places donc on est au huitième tour et c'est très difficile maintenant de tenir la voiture puisque j'ai du sous-virage constamment suite à mes dégâts alors je ne sais pas pourquoi c'est parce que c'est le faux plat qui est bimé et là regardez on se retrouve derrière visiblement ce qui semble être une lotus dans ce huitième tour et regardez bien la lotus qui va aller percuter le rail et perdre une roue on voit le porte-moyeux comprend et safety car déployé juste sous notre nez l'accident a lieu donc au moins je vous aurais montré quelque chose d'intéressant et on se retrouve pour la première fois au bout de huit tours sous régime de safety car un régime qui ne durera pas très longtemps mais voilà il va il va intervenir et nous on va en profiter pour rejoindre les leaders que sont donc shilton ericsson et kobayashi va nous rejoindre je sais pas si on va pouvoir se dédoubler pour les retards d'atter je sais pas si ce sera fait mais c'est compliqué vraiment un grand prix à élimination on est 14 14 pilotes encore en course et je rentre sous safety car pourquoi parce que je souhaite remonter des pneus tendres pour réattaquer nos amis de chez marussia devant donc on monte des pneus tendres on a le temps de toute façon et on ressort toujours troisième alors que vous voyez qu'on est prêt chez pas mal de monde devant ici c'est sauber qui accueille Gutiérrez qui a tapé le rail devant nous tout à l'heure avec toutes les équipes sont prêtes tout le monde a reçu au moins un de ses pilotes va être les pneus sont un peu frais et on va essayer d'aller avec des pneus tendres attaquer max shilton et remporter les 25 points de la victoire mais il faudra d'abord passer par notre ami bonzaï kobayashi alors bonzaï kobayashi n'y voyait rien de mal simplement une référence à notre ami gaytan vigneron notre commentateur belge qui s'est longtemps amusé nous a appelé takuma sato bonzaï lors de ses plus belles années chez bar chez british american racing voilà c'était pour la petite anecdote historique on comble encore mais quels combles je plaisante on termine le 9e tournée proche du psk on va aller se mettre derrière nos petits camarades alors il ya trois voitures devant on est troisième donc logiquement il y en a un qui va vite devoir s'écarter pour qu'on reprenne le classement général mais je pense pas qu'on va attendre que tout le monde revienne derrière le psk sinon on va aller au bout comme ça et devant nous ça doit être max shilton puisqu'on a kobayashi kevat shilton et puis nous voyez petit contact avec le mur pour la maroussia c'est compliqué c'est très compliqué donc on est en économie de carburant on va essayer d'aller au bout et de gagner ce grand prix imaginez on peut prendre 25 points d'avance sur sur nos adversaires directs qui sont nulle part alors peut-être que certains sont dans les points je n'ai pas vérifié à ce moment-là de la course si certains sont encore en course je pense que vettel a dû abandonner ainsi que roseberg mais je tiens à l'oeil en fait le tour partout le meilleur temps autour si éventuellement un pilote pouvait l'améliorer mais bon sous régime de safety car c'est compliqué d'améliorer le temps autour puisqu'on est limité voyez qu'il ya encore pas mal de voitures en piste on est dix voitures alors on va peut-être pas faire monaco 96 où notre ami olivier panis a remporté la course alors qu'il reste je pense six ou neuf voitures en piste mais on est dix pilotes encore en liste pour donc on rentrera tous dans les points c'est une certitude et voilà la voiture de sécurité qui va rentrer dans ce dixième tour et nous on va tenter et bien de chauffer nos gommes et d'aller attaquer les garçons devant et tout pour la gagne avec trois tours de marche on va aller chercher le mélangerie si on va attaquer comme des comme des fous puisque de raisons voyez que je chauffe bien mes gommes et voilà le safety car c'est écarté on va bientôt nous présenter le drapeau vert et c'est chose faite voilà on reprend un rythme de course à singapour et on va tout de suite éliminer la maroussia ainsi que la tour rousseau qui était au ralenti qui était un retardataire donc on se retrouve bien avec marcus ericsson en tête devant max shilton nous même et kamui kobayashi et les deux voitures devant vont percuter le rail on évite max shilton qui était complètement à l'arrêt on percute finalement max shilton au moment où je regardais derrière donc voilà on a cassé un bout du du museau l'aileron avant est un peu abîmé et on va prendre l'aspiration on n'a pas encore droit au drs après le safety car on va essayer de chercher l'ouverture sur max shilton c'est très compliqué de passer à la maroussia et à l'extérieur et bien ça passe sans problème oui on est passé voilà on est maintenant second derrière marcus ericsson une voiture nous prive pour l'instant oui on va frôler le mur avec ce sous virage c'était très compliqué il nous reste donc il va nous rester quatre boucles et surtout une voiture pour aller chercher les 25 points de la victoire ça risque d'être joli si on arrive à chercher ces points mais bon il faut encore doubler l'ami marcus ericsson alors je sais pas où je vais le doubler j'ai eu beaucoup de mal à doubler la maroussia les voitures sont très difficiles à doubler sur ce tracé de singapour elle change énormément de ligne et très rapidement on freine pas mal et là il touche un peu le rail enfin le tech pro et le mur sans réellement casser quelque chose donc pas de souci toujours beaucoup de poussière ici on va couper légèrement on touche la boîte d'ericsson et là on va tenter de se placer il freine ici très tôt et on va être dévanté et on va percuter le rail et perdre une roue et ce sera le premier abandon de la saison à singapour voilà le classement général de ce grand prix victoire de marcus ericsson devant shilton kobayashi bianchi kevat perez grosjean massac guti rez et on met un point malgré l'abandon on met un point et on termine devant hulkenberg et roseberg un grand prix de folie absolument hallucinant on n'est pas arrivé au bout regardez l'abandon de disqualification pour bottas et alonso et le classement général nous donne ceci on est toujours statu quo en tête puisque j'ai juste pris un point on va dire face à mes adversaires mais regardez le classement derrière on a max hilton à 19 points et 25 points pour marcus ericsson assez hallucinant bah écoutez je vous donne rendez vous à suzuka en espérant que ça se passe mieux et que ce soit plus original salut les amis